C'est vrai déjà qu'il nous manquait plusieurs joueurs à cause de la tournée d'hiver. Il y a quelques joueurs qui sont incertains à ce jour pour le match de Bayern donc on sait d'ores et déjà que ça va être un match très compliqué en faisant abstraction de toutes ses absences mais avec tout ce qui se rajoute ça va être encore plus compliqué pour nous ce week-end. On fait avec, toutes les équipes ont de la casse ou des absences donc on ne va pas se chercher d'excuses et on essaie de bosser au mieux cette semaine. C'est toujours compliqué, beaucoup d'absences et des joueurs qui doivent être reménagés donc c'est vrai que c'est plutôt un casse-tête pour les coachs donc ils essaient vraiment d'adapter au mieux les séances. Malgré tout on a pu quand même pas trop mal bosser hier malgré les nombreux absents mais voilà on fait avec. Oui c'est vrai que c'est toujours ce failli gagné qui dérange un petit peu, c'est vrai qu'on passe encore proche de quelque chose de très sympa à La Rochelle mais bon voilà avant le déplacement on savait d'ores et déjà que ça allait être très compliqué d'aller faire un résultat là-bas. Malheureusement à la fin ça couine un petit peu et c'est vrai qu'on était vraiment déçus de revenir sans point de La Rochelle mais on est tombé face à une grande équipe de La Rochelle, un très beau public et c'est vrai que ça nous a posé quelques soucis à la fin du match. Déjà oui ça va être un contexte très périlleux, ils jouent leur survie donc chaque match pour eux ça va être une finale, ils ont déjà fait tomber la SM le week-end dernier, ils vont tout mettre en oeuvre pour nous faire tomber nous aussi dimanche donc voilà la couleur est annoncée, on sait déjà à quoi s'attendre dimanche. Ça va être un match très compliqué, la météo sera peut-être compliquée également avec un public et voilà on connaît très bien le public baïonnais qui vont être à fond derrière eux donc donc à nous de nous accrocher. C'est toujours une pression supplémentaire forcément mais bon voilà après c'est vrai que c'est toujours agréable de jouer là-bas à Jean Daugé pour le contexte extérieur mais vu de l'intérieur et vu de la pelouse c'est un peu moins sympathique parce que les baïonnais sont toujours rugueux et agressifs. Oui c'est sûr que ça va vraiment faire du bien cette petite coupure, depuis le début des matchs amicaux mi-août ça a commencé à faire un petit peu long, à peser dans certains organismes donc c'est sûr que ça va faire du bien pour tout le monde.